un truc noodle à moins que ce soit ailleurs attendez à moins que ce soit pas là mais dans le building non non plus beaucoup de trucs aussi dans notre milieu mais ça c'est ça c'est ça c'est ça là vraiment on est on est ici s'il faut toucher à ça franchement là c'est c'est non c'est non c'est que généralement dans une autre module en plus cdc des librairies tiers qui appartiennent pas forcément aux développeurs en plus alors si le mec a développé son propre nodule node et qu'il faut le modifier là par contre on s'en sort plus là on s'en sortira vraiment pas quoi du coup alors apparemment pour nodule à ce que j'ai compris il ya un fichier quelque part et il faut trouver le moyen de de modifier le code de façon à ce qu'il ne retourne rien est-ce qu'en fait le le la fonction nodule ne retourne plus rien est-ce que si je fais ns nodule alors non 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 du coup du coup faut que je le trouve mais il parle d'un fichier c'est tout à fait c'est tout à fait c'est tout à fait main bundle js est-ce que alors là déjà ils me disent le dans les indices ils disent de d'aller d'aller au nodule d'aller au nodule vers on va manger des noodles pour le fin mais moi je me dis peut-être donc non donc je n'ai pas de fichier j'ai pas de fichier qui porte ce nom là sur le serveur est-ce que j'ai un truc main bundle est-ce que j'ai est-ce que j'ai un dossier bundle j'ai pas de dossier bundle et en vrai je commence à surchauffer un peu de la tête là je vous avouerai je commence à saturer un petit peu du coup du coup je pense qu'on va on va se mettre on va faire une pause donc c'est pas ça je joue pas oui le fameux fichier dont il parle putain et bah putain du coup comment on accède à ce truc mais je peux modifier ce fichier il on 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 ok j'ai carottes et une sensibles à la casse function de de gelée tu as du coup ils me disent remove the call ok du coup il faut que je d'accord ok du coup attendez attendez il n'y avait pas de pas oh non oh non alors là non là je suis pas d'accord alors là je suis pas d'accord parce que là d'accord ok donc là je suis pas d'accord parce qu'on sort vraiment du cadre pour le coup on ne fait que ça depuis le début sortir du cadre du jeu mais ok ce fichier là il est accessible sur le disque dur il est enfin il est accessible depuis windows il est c'est pas un fichier qui est dans l'exécutable c'est un vrai fichier c'est un vrai un vrai un fichier du jeu et en gros le jeu nous demande de le modifier mais ça ça c'est un truc dont je me refuse depuis le début c'est à dire à toucher comment je veux tout faire dans le jeu depuis le jeu jeu je ne veux pas exploiter les fichiers de windows jeu je sais c'est là c'est là on est on est au delà du métal cela c'est ce que bon ça c'était mon truc que vous avez quand j'ai voilà quand j'ai piraté mon argent le compte en banque du jeu je l'ai fait depuis le jeu je n'ai pas fait je n'ai pas modifié de fichier externe je n'ai rien modifié à l'extérieur j'ai vraiment accédé à index et db modifier la ressource réencoder le tout et rafraîchi le jeu mais j'ai tout fait là le truc c'est que nodules pour y accéder il faut modifier le fichier main bundle point js qui se trouve dans bitburner ressources app je veux bien mais c'est chiant et en plus il va falloir que résultat que je le que je s'ajoute que je vous montre sur sur obs du coup on va le faire on va le faire une copie que je vais appeler main bundle point hold j'appelle toujours mes fichiers point hold quand je sais que c'est des sauvres gardes ou des trucs pour revenir en arrière je vais ouvrir avec notre pas de plus plus à peu je vais supprimer tous les trucs parce que j'ai plein de fichiers d'ouvert dans mon on n'a pas de plus plus qui qui concerne pas le jeu des projets perso des le fait la document le affiché de configuration d'obs en voilà d'autres comme ça bon du coup est-ce que est-ce que je peux du coup on va changer dans obs et je vous le dis tout de suite attention les yeux attention les yeux du coup je vais essayer de faire ça sans arrêter l'enregistrement c'est de faire ça sans arrêter l'enregistrement donc capture de fenêtres et ben il prend directement notre pas de plus comme ça nickel ok du coup attendez parce que je veux rajouter un filtre sur ce truc je veux que ce soit rapport d'affichage résolution 1080p voilà parfait et du coup on va essayer de zoomer un petit peu de zoomer un petit peu ça j'espère que vous y voyez un peu plus clair est ce que on vous envoie bien dans obs on voit déjà mieux on voit déjà mieux dans obs donc donc contre le f et il faut qu'on trouve nodules hop cette occurrence et j'ai dû me tromper si du coup hop c'est notre place moi ça c'est ça on va chercher vers l'arrière C'est des hauts. Ah zut, c'est fort ça. Hop, on va se mettre tout au début. Contrôle F, nous ne l'est pas trouvée, du coup, 0, 0, ça c'est la fonction, et c'est un enfer. Ah, c'est pas vrai. Ok. Ok. Du coup, ici, il faut que les vales... en fait, il faut que cette fonction ne renvoie rien. Il faut que cette fonction existe mais ne renvoie rien. Ok. Première modification. Ok. Ok. Suivant. Ok. Ok. 1. 2. 2. 3. 4. 5. 4. 5. 5. 5. 6. 8. 10. 10. 10. dealt c'est fou. 11. 14. 14. 15. 16. 16. 16. 17. 20. 21. il est appelé noddles là mais je ne le vois pas, hop, fonction noddles, ça y'en a qu'une. Il faut supprimer l'exécution de la fonction c'est ça ? Du coup, est-ce que c'est une fonction qui, non c'est pas une fonction qui s'auto-appelle. Bon. Retirer l'appel de la fonction, mais elle n'y est pas. Du coup, ok. Modifier la fonction noddles pour qu'elle ne fasse rien. Et modifier la chaîne de caractère noddle power. Pour qu'elle soit vraie. Ok. Dans le cluster of a ray. Bon, on va essayer ça du coup. C'est un peu compliqué là. Il faut toucher le code du jeu quoi. C'est, 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 juste non quoi, enfin. Quoi ? C'est ça le truc ? Non, 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 attends, 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 c'est une blague. Const. Ça, je vais continuer. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Il faut modifier toute cette chaîne de caractères là. D'accord. Là par contre je ne sais pas pourquoi il s'est mis à galérer mon... C'est avec l'enregistrement. C'est avec l'enregistrement mon Notepad++ il a décidé de... De péter un foin. C'est un sacré morceau quand même. Mais ça s'arrête où ? Il y a combien de caractères ? J'ai le droit avant les côtés. Bon season demostrer avec un peu les yeux. Maintenant... hyped ! ... C'est bon. zut ok le del power trouve donc son retour de deux tu as c'était juste avant ok donc oui si la string de pouvoir tout dit tout ok du coup normalement j'ai fait ce qu'il fallait il y a juste que normalement cette fonction là après elle est appelée quelque part mais je ne sais pas où c'est juste qu'il y a ça qui est notifié du coup je remplace ça on va voir un petit peu ce que ça fait du coup hop je cache ça et on retourne sur le jeu sur le jeu que je vais donc du coup reload est-ce qu'il me dit est-ce qu'il dit de reload ou de relancer le jeu reload the game ok et du coup si je retourne en ville que je vais au noodle bar et que je clique sur hit rien ne se passe donc un truc que je n'ai pas fait et un truc que j'ai dû mal faire il ya forcément un truc que j'ai dû mal faire mais là je crois et je trouve ça je trouve ça je trouve ça idiot ALıt ALIT ALIT AL ні AL 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 Oh bordel Et le Alter Reality c'est la même chose Je viens de tomber dessus Mais non Mais non Mais juste non Là ça devient ridicule Euh du coup j'ai ça alors attendez je vais vous remettre du coup attention les yeux je vous remets main bundle ok et on va chercher ceci et ça n'existe pas je suis bien en caca oh mais nique toi j'ai un truc là c'est pas un A c'est un 1 je suis où là je suis au moins ah c'est ça ok j'aurais pu rechercher ça aussi du coup si donc si je fais ça je sauvegarde je fais reload F voilà là je fais do something else je vais dans je vais dans terminal je fais LS j'ouvre non home LS j'ouvre mon test JS je fais un NS point alors ça s'appelle ah excusez moi je vous ai laissé je vous ai laissé hop voilà hop du coup alter reality et j'exécute ça 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 a marché et dans ma console j'ai ah j'ai pas eu le message mais normalement ah si 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 là là reality was been altered c'est ça I'm sure that this variable is false je suis sûr je suis sûr je suis sûr que cette variable était fausse la réalité a été altérée bon on progresse on progresse il nous reste quoi on est à combien on est à 5 sur 9 on est à la moitié on est à la moitié on a fait plus de la moitié un peu un poil plus de la moitié à 4 on n'y était pas à 5 on y est je deviens fou du coup il y a le truc noodles copie j'ai fait les modifications indiquées alors il y a des aides sur internet mais c'est pas les solutions telles que enfin il y a des solutions telles que mais elles sont elles sont un peu elles sont un peu complexes du coup noodles donc ils disent dans le dans le fichier mainbundle.js supprimer l'appel à noodles je suis un tocard ça non je sais bien que c'est à moins que lui se soit trompé non c'est ça c'est noodles avec oula excusez-moi pourquoi pourquoi ça a créé je sais pas pourquoi ça a créé de nouveaux fichiers oh c'est chiant là parce que là il y a une retourne de delve parce que là ça me retourne la fonction mais j'ai une fonction noodles donc ils disent qu'il faut qu'elle renvoie rien ou alors il faut qu'elle retourne false c'est ça qu'elle retourne true pardon on va essayer ça je saurais un jour écrire false sans me tromper promis un jour j'y arrive alors qui est simple du coup city double bar ça n'a pas résolu mon affaire et j'ai le chat qui a décidé d'enquiquiner du coup noodles je sais pas noodles je sais pas je pense que ce sera le seul truc qu'on n'arrivera pas à faire après il y aura la modification peut-être du fichier pour mettre l'exploit qu'il faut du coup il nous reste quoi dans nos sources pourquoi j'ai un ralentissement du jeu comme ça exploit you are not supposed to access this c'est le seul truc que j'ai là sur le forum de steam enfin sur l'onglet communauté j'ai les deux enfin j'ai ce disant les deux solutions pour reality alteration et pour reality alteration ça a marché pour nodal ça marche pas et il me reste le dernier truc you are not mint to access this donc je ferai une recherche après mais je vous propose de rajouter l'edit file pour cela pas très compliqué on a déjà un script qui nous permet de faire ça on va juste faire hop voilà une petite copie de ça on va fermer pour le moment voilà là et on va faire un ls on va aller dans le meta hack ok et on va faire un slash on va juste garder ça en tête du coup on ah par contre est-ce que c'est dans la save ou est-ce que c'est dans le joueur pour le moment on va regarder dans le joueur bien sûr j'ai oublié d'ouvrir le debugger sinon c'est pas drôle donc j'ai ça donc je les ai là j'ai l'augmentation les augmentations mais ça voilà j'ai hack node hash manager purchase set serveur augmentation c'est quoi ça les snives je sais pas les source file non terminal history working multi machin donc apparemment il faut que je rajoute un il faut que je rajoute ça donc dans les achievements donc on va modifier ça comme ça en temps réel du coup script editor on va donc faire json player point data oui on peut faire point point achievement 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 avec un s point push un parenthèse donc un array push de item et notre item c'est une accolade avec un id qui dit sert de comment je dois je dois l'écrire en majuscule apparemment parce que sinon voilà c'est ce film donc hop et un look head on bien sûr parce que sinon c'est pas drôle j'ai oublié une vague d'ici ok on est on va mettre on va mettre cette valeur là on va mettre un 4 histoire que voilà que ce soit pas que ce soit pas chelou mais hop ok donc ça c'est bon du coup on peut faire ces trucs là on peut un player data save hop on repousse la save on reload et tout va bien normalement ça devrait le faire je vérifie juste edit file ouais unlock on avec un on avec un o majuscule je fais bien de vérifier ok on écoutez ça a l'air d'être bon on sauvegarde et on va rené ça c'est cool il y a une nouvelle sauvegarde je n'ai pas ça me l'a pas pris en compte je n'ai 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 pas pris en compte il me l'a pas mis il me l'a pas mis il l'a pas accepté oh s'il faut modifier le fichier depuis windows sommes sous la maintenant goûter on a bien progressé ils sont ennés vous la 57 75000 donc j'y suis pas encore up bon bah écoutez je m'arrête là moi pour pour cette session de tournage et on aura bien avancé dans le jeu bon oui je me suis aidé d'internet mais honnêtement il y a des trucs il ya des trucs pour trouver c'est non c'est juste c'est juste pas possible faut être vraiment tordu enfin faut être dans la tête du développeur quoi faut être dans la tête du dev faut se taper tout le code quoi en gros donc tout seul c'est quasiment pas possible mais bon on aura réussi à à que le le compte en banque ça ça aurait été énorme on aura trouvé plusieurs source file ça c'est cool aussi j'aimerais bien trouver le le source file 4 par contre parce que pour le moment on est sur le source file 1 si vous voulez c'est le truc quoi c'est qu'il ya plusieurs source file c'est ce sont les exploits c'est le source file 1 mais il faudrait qu'on trouve le source file 4 et ça et ça ça c'est un bonheur c'est honnêtement elle pense c'est le truc qui me permettrait de sur le 4 attendez on apparemment il ya des astuces or et dit c'est un petit peu à l'enfer 1 à lire automatique oh il y a une vidéo la vie comment tu fais what fréo qu'est-ce que tu as lancé d'accord ça le mec non mais ici cop oh no oh 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 Attendez Et non c'est bon j'ai le cerveau qui fume là J'ai le cerveau qui fume Et sur Reddit Non sur Reddit c'est des monstres les mecs Franchement Je m'estime être un bon développeur Mais là je m'incline Franchement Les mecs ils passent à travers des failles et tout Non mais quand je vous dis Quand je vous dis que le JS est tellement faillible Les mecs ils trouvent des bypass et tout Ils trouvent des moyens Mais c'est hallucinant Les mecs ils Je suis sûr les mecs Peuvent recoder un Doom dans le jeu Je suis sûr que Je suis sûr qu'il y a un fou quelque part Qui a recodé Doom Pour pouvoir jouer dans Bitburner J'en suis sûr C'est quasiment sûr Le pire c'est que c'est pas ça Je suis sûr Allez j'ai un petit peu de temps J'ai un peu de temps Je suis sûr on peut s'amuser un truc Je vous propose un truc Pour nous détendre De toute façon J'ai l'XP qui tourne Tant que j'ai pas l'XP nécessaire On peut s'amuser un petit peu Hop il me faudra juste Pour débuguer Hop on va couper ça Il me faut le Castor Rage Ok d'accord De toute façon C'est pas ce qu'il faut Je vous propose c'est de faire un truc C'est de voir On peut développer un jeu dans le jeu On peut hein Un jeu tout simple Bien évidemment Nano Alors si par contre Mon clavier il est mort C'est ouf Hop on peut faire un Hop If De la LocalStorage .getItem Hop On va l'appeler Mol pour more or less If Tac 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 Hop On va faire un LocalStorage .setItem De mol Virgule Et là on va faire Un petit random Donc random C'est matrandom Alors Attendez Je vais juste le retrouver Hop Jsrandom Patrandom Tac 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 C'est ça Hop On va faire ça On va prendre ça On va prendre carrément celui là Hop Comme ça Comme ça il est fait Comme ça Comme ça j'ai le truc Directement Hop Voilà Donc ce truc là Ça tire un nombre aléatoire Avec le random Un nombre aléatoire Entre 1 et 100 Alors comment je récupère l'argument Par contre Faut juste que je vois Dans la documentation Comment on récupère Un argument Script argument Du coup on fait un If Alors J'ai argument Je ne peux pas utiliser ça Pas 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 Ns.args 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 Ouais c'est ça Et bon Donc c'est le premier argument Qu'il me faut Du coup Si il est Égal A C'est son storage Et il est molle C'est Hop On peut faire un ns C'est juste un jeu Du plus ou moins C'est pas compliqué Mais voilà Pour le délire Jean-Codin Pour le délire Jean-Codin Dans le jeu Euh Voilà As if Comme ça Je ne sais jamais Si c'est attaché Ou pas Les as if C'est pour ça As if Alors Si c'est en dessous Si c'est au dessus Un peu Du coup It's more It's more It's less Voilà Et du coup Là je peux faire un run More run Je vais essayer le chiffre 50 Et il me dit que c'est plus Alors je vais juste vérifier pour débuguer Dans mon local storage Bah alors Ok Excusez moi Voilà Ok La réponse est 66 On le sait Bon Donc pour le moment c'est valide Donc si je fais More or less De On va dire 75 Il va me dire It's less Voilà Et si je fais 66 You win Voilà Et j'ai oublié un truc C'est de effacer Quand on gagne Quand on gagne On fait un Local storage Point Normalement c'est clear Et on peut mettre la clé Donc molle Voilà Donc là Si je fais 26 Voilà Il a effacé Il a effacé tout Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada